Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 29 novembre 2020. 18h41 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien autour de vous parce qu'on est dans une situation très, très délicate en ce moment, une deuxième vague qui s'en va dans toutes les directions, donc soyez prudents, ce n'est pas une maladie que vous voulez attraper. Pendant ce temps-là, la série noire d'événements climatiques catastrophiques se poursuit depuis quelques jours, c'est vraiment une cascade d'événements. Tout le monde y passe, maintenant c'est au tour de l'Italie. On s'en va avec The Watchers voir que des inondations massives ont fait trois morts en Sardaigne. Une tornade très rare frappe Catane en Italie, imaginez-vous. Au moins trois personnes ont perdu la vie, tandis que deux autres se sont toujours portées disparues après que de violentes tempêtes ont frappé l'île italienne de Sardaigne, provoquant des inondations et des glissements de terrains massifs les vendredis et les samedis 27 et 28 novembre 2020. Pendant ce temps, une rare tornade de novembre a causé des dégâts à l'aéroport de Catane en Cécile le samedi 28 novembre. De violentes tempêtes ont frappé la Sardaigne pendant deux jours consécutifs, provoquant des inondations et des glissements de terrains dans plusieurs zones qui ont fait trois morts à Béty et deux autres portées disparues. Les victimes ont perdu la vie dans des glissements de terrains et des eaux de crues déchaînées. À Cagliari, des vents violents ont abattu de nombreux arbres, tandis qu'à Poeto, la côte a été complètement submergée par les eaux de crues déchaînées à la hauteur des kiosques. Dimanche 29 novembre, une alerte rouge a été lancée par la Protection civile, alors que les autorités préparaient les précautions nécessaires alertant ou alertant les résidents de porte à porte et fermaient les établissements de Cagliari à Olbihan. Plusieurs barrages de l'île ont dû rejeter de l'eau pour éviter les débordements. Il a été conseillé aux résidents des localités voisines d'éviter les zones en aval. Il y a beaucoup d'images spectaculaires que vous allez voir dans le lien que je vais vous laisser. C'est à donner vraiment des frissons dans le dos. L'alerte rouge était en vigueur depuis deux jours dans l'est de la Sardaigne, pour Béty également. Nous avons alerté tous les premiers citoyens de manière généralisée, a déclaré Antonio Belois de la Protection civile. Le maire de Béty a été très, très rapide dans sa réponse. Il a géré l'inondation de 2013, a noté Beloyer. Les inondations actuelles rappellent le cyclone qu'il est au pâtre, qui a frappé la région il y a 7 ans, souvent 18 personnes quand même. Hier soir également, il nous a confirmé qu'il avait alerté l'ensemble de la population et fait tout ce qui était nécessaire. Le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a ajouté, c'est une période de souffrance pour la Sardaigne, mais aucun citoyen ne sera laissé seul. La machine de sauvetage nationale et régionale est déjà en marche pour aider les personnes en difficulté. Donc, vous allez voir des images vraiment saisissantes. Il n'y a personne qui est épargné, peu importe où vous êtes, vous ne savez jamais quand ça va frapper. Et ça frappe souvent la nuit, ça frappe souvent dans le sommeil, ça frappe souvent quand on ne s'y attend pas. C'est comme ça que ça s'est toujours passé, même quand tu remontes aux plus anciens temps. Les Écritures sont très claires là-dessus. Ça va frapper comme par surprise. La mort ou la désolation va venir comme un voleur pendant la nuit. Et souvent, c'est comme ça dans ces tempêtes, dans ces tremblements de terre, dans ces catastrophes, cataclysmes. Souvent, c'est la nuit, le soir. Donc, c'est au tour de l'Italie maintenant de passer dans le tordeur des changements climatiques, dans le tordeur de ces changements majeurs qui se produisent à toutes les 5, 10, 15, 20 000 ans. C'est des cycles comme ceux-là, puis on est dans un cycle vraiment difficile qui combine plusieurs autres, comme je le mentionne souvent, plusieurs autres cycles de changements. Et tout ça est aligné et se produit en même temps. C'est ce qui fait qu'on est vraiment débordé et qu'on en a plein. Les bras, tout le monde en a plein les bras. Il va juste falloir qu'on soit très patient pour passer à travers, pour ceux qui sont capables de passer à travers. Sous-titrage Société Radio-Canada